L'icône sacrée est au centre de cette zone. Il nous la faut... pour le grand voyage. Nous allons nous frayer un chemin à travers cette vermine. Récupérez l'icône et brûlez la pourriture qui se dressera sur notre chemin. Je n'aime pas trop chapiller ce parasite. J'espère que vous savez ce que vous faites. Vous voyez qu'on ne sera pas obligé d'abattre tout ce qui bouge. Le but étant de nous frayer un chemin jusqu'à cette fameuse icône sacrée. La clé, l'index qui permet de démarrer le halo. Évidemment, nous on est toujours dans nos croyances. Attendez, on va essayer de passer par là. On peut passer par là. Hop, hop, hop. On évite le véhicule ennemi. C'est bon, ça passe. On laisse passer le Warthog. Hop, on se frage sur ma part ici. Vous voyez que ça se fait bien. Hop, on passe par là. On évite le véhicule ennemi. Tac, tac, tac. Là, on speed, on en profite. On a un Ghost. Le Ghost, il a de la patate. On passe par là. Regardez, on va couper par là. Hop, là. On passe par dessus le trou. On tombe comme on tombe. Tant pis. C'est bon. Ah, hop, ça nous permet de passer par les couverts. Impeccable. Donc là, on a évité tout ce beau monde. Ici, 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 par là. Ici, on va passer par là. On a une zone de... On a une zone, on a raccourci, en fait, de non autorisé qui nous permet à la base, en fait, d'éviter le pop-up de certains ennemis. Mais nous, on reste à jouer un petit peu legit sur ce coup, là. Quand même. Du speedrun, oui, mais... Attends, on passe par là. Tac, tac. On passe par ici, s'il nous souvient bien. Attention. Le charain, lui, ça va. Il est un peu trop mou pour nous. Voilà. Alors là, c'est vraiment le niveau, c'est parasite contre machine. Eux, ils sont un peu scriptés. Vous voyez que là, mine de rien, en deux minutes, on a échappé à... Hop, 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 hop. Alors, voilà. Bon. Je parle, je parle. Evidemment, là, il y a deux chars qui se... Ah ben, on repart là. Impeccable. Donc, deux chars qui se fritent. Un char parasite qui est tenu par les... Un char humain qui est... Hop là. Qui a été récupéré par le parasite. Et un char reconvenante. Et un char reconvenante. Qui est tenu par les reconvenantes, donc. Hop. Pas par ici, j'ai dit. Qu'est-ce qui peut glisser ce ghost dans l'eau ? Attendez. Par là, ouais. Alors, comment ça ? Attendez, bougez pas. Passer par là. On est pas loin. Tac. On évite ce petit ghost. Voilà. On passe par là. Donc là, on est tout en évitement de tir. Alors, on peut s'emparer, évidemment, d'armes plus puissantes. Des chars ennemis. Des chars humains. Et qui nous permet, finalement, de tuer tout ce qui bouge. Mais bon. Là, le but. Mon ghost commence un peu à fatiguer. Alors, vous voyez que là, il y a deux chars qui s'affrontent à la base. Aïe. Moi, je suis arrivé au mieux de tout ça. Evidemment, je me suis planté par le décor. Non, c'est bon. Vous voyez qu'ils sont plus ou moins en train de se friter, les deux, là. Donc là, on peut passer. On peut passer. Il suffit de mettre un peu nos ailes sur le côté, là. Voilà. On passe par ici. Tac, tac. Donc, on est toujours en héroïque. On passe, du coup, par les... Voilà. Hop. Alors. Je me rends invisible. Parce que ce qui est amusant, c'est qu'avec un ghost, même si vous, vous êtes invisible. Hop, hop, hop. La petite roulotte qui va bien. Bon. Là, mon ghost, par contre, il est mal tombé. Je suis en difficulté. C'est pas par là que ça se passe. C'est par là. Ah, me suis fait abattre. Vous voyez que là, en fait, il faut bien passer comme il faut dans les couloirs. Donc, toujours un peu en speedrun. On ne devrait pas, mais bon. Tant pis, hein. Voilà. Voilà. On passe par là. On cherche pas le contact. On accélère. On passe par là. OK. On est bien. Là, c'est pareil. On peut éviter les petits obstacles. Hop là. Il y a une sentinelle qui vient de se casser la figure. On passe par là. On devrait pas passer par là, normalement. Mais tant pis. On va passer par là. Ensuite, là, on va passer par ici. Doucement. On va peut-être tomber. Voilà. Ici. Je me remets invisible. Je passe par mon ghost. Je retourne sur mon ghost. J'ai perdu un peu de temps. Tant pis. On va éviter un peu les tirs ennemis. Alors là, il faut se méfier parce que là, il y en a qui ont des fusils à pompe. Ça peut être... Voilà. Ça va plutôt bien passer ici. Hop. On passe par là. Alors là, on va quitter notre ghost. Ouh. Un peu de calme. Là, il y a une parasite qui va arriver. Il faut se méfier. Je me mets invisible ici. Tac, tac. J'évite les tirs ennemis du coup. Oui. C'est calme. C'est très calme. C'est trop calme. Là, je vais reprendre un ghost. On va filer par là. Ni vu ni connu. Voilà. Alors ici, ça peut être dangereux. Là, il y a du monde qui arrive. On va se planquer par là. Je me mets invisible. On laisse passer les ghost et les war dogs. On s'en fiche. On passe par ici. Voilà. On est bien. Ça a sauvegardé. Vous voyez que là, on est passé vraiment tranquille. Là, on va attendre un petit peu. Parce que là, ça se frite. Vous voyez. Les sentinels. Les parasites qui se fritent. Vous mettez les convenants par dessus. Tout ça. Là, il y a des petits ghosts qui arrivent. Vous voyez. Il y a un petit ghost. Ah, j'ai été repéré. Hop, 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 hop. Ce n'était pas une bonne idée. Donc, je vais passer par là. On laisse passer le deuxième ghost. On est presque arrivé dans cette première partie. Ça a été vite. Donc, ici, on se met là. On se remet invisible. On reprend le ghost. On continue à pas nous voir. Le parasite sort. Hop. Nous, on rentre. Vous voyez. Merci d'être venu. On s'est un petit peu fait capter. Voilà. Bon, il a disparu parce que j'ai passé la zone. OK. Donc là, on va arriver vers cet engin qui va nous emmener toujours vers l'index. Et nous, on va se retrouver après la cinématique qui va se déclencher si je ne dis pas de bêtises. Allez, je disparais. Je rentre là-dedans. Cinématique. D'autres humains, ils doivent chercher l'icône. Allez-y, Arbiteur. Je m'occupe de ces vermis. Je vois que cela, je n'ai pas avec vous. Je vais faire de mon mieux pour retenir le parasite. Eh bien, nous aussi donc sur cette plateforme en direction du parasite, on a quelques potes avec nous. Alors là, vous voyez, on a fait une technique de speedrun quelque part. On a pris notre engin, notre gosse. On a foncé jusqu'au bout pour éviter tous les engins. Ça, c'est bien passé. On était en héroïque. Alors, il y a une autre astuce. Je vais passer aux anciens graphismes. On verra mieux. Là, vous pouvez éviter vraiment tous les combats dans cette part. Vous vous mettez sur cette petite rembarbe. Vous sautez ici. Voilà. Alors, je passe aux anciens graphismes pour mieux voir. Donc, pour l'instant, les combats commencent. On va monter là. On va monter là. Ensuite, on arrive ici sur une espèce de zone invisible. Et là, vous restez là tout du long. Et là, le parasite va arriver. Voyez, il est là. Et vous serez complètement invulnérable. Vous risquez rien. Du coup, la plateforme va arriver tranquillement jusqu'au bout. Et nous, eh bien, en fait, on n'aura plus qu'à sauter de cette plateforme jusqu'à la petite plateforme de sortie qui se retrouve par ici. Et on sera tranquille. On n'aura pas tiré une seule cartouche. Alors, je vais repasser avec le nouveau graphisme. Alors, nous, évidemment, ça ne nous intéresse pas quand même. Parce que là, on a... Vous voyez, cette zone, on préfère vraiment du speedrun d'un côté et se la faire en pacifisme de l'autre. Bon, nous, on va quand même... On va quand même... On a quoi comme arme ? J'ai mon épée et mon fusil convenante. Alors, on va se méfier parce que... Voilà, fusil à pompe. Fusil à pompe. Vous voyez, une épée, un fusil à pompe. Quelles sont les possibilités de survivre ? Ça, c'est compliqué. Alors, évidemment, nous, on a mal commencé. On a commencé par se cacher l'entrée de jeu pour vous montrer un peu les... Donc, forcément, le parasite a pris le dessus. Donc, on est en héroïque. Il y a quelques parasites là-haut qui traînent. Alors, cette plateforme, je ne l'aime pas bien. Parce que... C'est... Oups. Si je tire sur mon pote... Il a évité le tir. Alors, on est escorté par un de nos fantômes. Attention, le radar. Attention au radar. Bon, les collègues font le café. Alors, nous, évidemment, ce qu'il nous faudrait, c'est genre un fusil. On a quoi ? Il a du needler. La grenade, c'est bien. Alors, les collègues ne survivent pas bien, en général, à ce niveau. Ils ont tendance à décéder rapidement parce que les parasites arrivent rapidement. Donc, la plateforme, elle continue son petit chemin. Nous, on va faire gaffe au point rouge. Vous voyez que là, il y en a du point rouge. Alors... Ils sont... Au-dessus, en-dessous. Ils abordent la plateforme. On ne sait pas trop où. Ils arrivent de l'autre côté. Et... Bon, les collègues ont l'air de tenir, hein. On a un héroïque. Alors, je vais mettre au plus de cartouche. Bon, non. Ça, c'est un pote à moi. Bon, il me reste plus mon épée. Si j'ai mon needler, à la limite. Alors, l'épée, évidemment, je la crains un peu à ce niveau parce que... En fait, la gravité de la plateforme est un peu particulière et nous... Et finalement, nous... Nous perturbent tous nos tirs. On a ça, c'est mieux, ça, pour les... C'est qu'en fait, les... Vous voyez que les tirs partent un peu n'importe comment. On va se méfier parce que du coup, c'est bon. On a quand même une mitraillette humaine. C'est pas cool. Bon, j'ai un de mes collègues, ça y est, qui est passé. Ah, il est là, le... Voilà. Alors, comment je suis mort ? Ne me demandez pas. On a un autre qui arrive. Ils sont en dessous. Bon, le collègue essaie de leur faire leur fête. Alors là, c'est pareil. Il y a très, très peu de tirs qui touchent, du vaisseau ennemi. Lui, vous voyez, il a... Il avait un fusil à pompe. Pas gentil. Alors, quand est-ce qu'on arrive ? Ah ben voilà, on est arrivé, ça y est. Donc, comme je le disais, on peut sauter. Donc, ensuite, une fois qu'on est en haut sur cette fameuse plateforme invisible, on n'a plus qu'à sauter sur ces plateformes-là, là. Et hop, on arrive à l'icône. Alors ici, voilà. Une fois que vous avez fini de traverser avec difficulté cette plateforme, et bien écoutez, le jeu est fini. Vous avez... Enfin, le niveau est fini. Vous avez gagné. Il n'y a plus aucun ennemi. Il y a quelques petits parasites qui se promènent, mais ils sont vraiment là pour le décor. C'est vraiment pour vous occuper. J'ai dit que... D'habitude, ça ne me le fait jamais, vous voyez. Bon, bah écoutez. Il peut y avoir effectivement un petit parasite qui fout le bazar. Bon. Voilà. J'ai plus d'armes. Donc du coup, on traverse cette petite bibliothèque et on arrive ici. Ici, voilà. C'est là qu'il va y avoir l'icône, donc, et la fin du niveau. Voilà. Donc un de mes niveaux un peu particuliers. Vous voyez, on est... On est... On fait la première partie en speedrun. La deuxième partie sur cette plateforme un peu bizarre qu'on peut... On peut éviter quasiment tous les combats. Et finalement, ce niveau peut se passer vraiment très très bien, vraiment tranquille. Voilà, voilà. Bah écoutez, on va se laisser là. C'était donc l'ordre de battre pour ce niveau un peu particulier de Halo 2. J'espère que ça vous aura plu. Et quant à moi, comme on a vu, je vous dis à bientôt et... Portez-vous bien. Portez-vous bien. Je l'ai. Votre père ne m'a jamais demandé d'aide non plus. L'index est en sécurité. Non, c'est pas bon de quoi. Oui, c'est pas bon, c'est pas bon ça ! J'ai peur, c'est pas bon ça ! Béh ! Avant de voir ça, tu ne parles pas. Une fois monsieur, on a vraiment fini là, c'est toi qui va parler de base. Sergent, ne bougez pas ! Johnson, ça va ? Johnson ! Excellent travail, Arbiter. Les hiérarches seront ravis. L'icône est sous ma responsabilité. Était sous votre responsabilité. Allez, donnez-la moi. Une fin sanglante vous attend, toi et ta race d'incapables. Et c'est moi, Tartarus, chef de rute, qui me chargerai de vous. Lorsque les prophètes l'apprendront, vous serez exécutés. Quand ils apprendront... Ce sont eux qui m'en ont donné l'ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada